Pourquoi le linge est-il aujourd'hui l'envahisseur numéro 2 dans nos habitations ? J'y ai réfléchi et j'ai créé un modèle que je vais vous présenter avec beaucoup de plaisir dans la suite de cette vidéo. Alors pour récupérer un maximum de temps, on va jouer sur différents paramètres. Le tout premier paramètre, bien sûr, c'est la source. Plus vous allez acheter des vêtements difficiles d'entretien ou du linge difficile d'entretien, plus inévitablement ça vous demandera de temps et d'énergie pour l'entretenir. Clairement, il y a une série de vêtements difficiles à nettoyer que j'ai complètement éliminé de ma garde-robe et il y a une série de pièces que je refuse que mes enfants rentrent dans leur propre dressing parce que je sais que c'est terriblement difficile à entretenir, à nettoyer. Le deuxième paramètre sur lequel vous pouvez jouer, c'est le nombre de points de collecte des vêtements que vous avez, et des vêtements sales que vous avez dans votre maison. Plus vous allez avoir de points de collecte, donc de bacs qui vont réceptionner le linge sale dans la maison, plus ça fait effet vaste communiquant, plus il vous faudra longtemps pour qu'un des bacs soit complètement rempli et vous appelle à l'aide. Et donc vous risquez, en multipliant le nombre de points de collecte dans votre maison, simplement de détendre encore un peu plus le temps qu'il vous faut pour vous mettre à lancer des machines. Et donc le jour où vous allez vous dire, là il est grand temps de faire quelque chose, vous aurez peut-être 7, 8, 9 machines de retard. Et donc ça risque d'être terriblement décourageant pour vous. Moi, mon conseil par rapport au deuxième paramètre qui est le point de collecte, c'est d'essayer de limiter à un seul point de collecte. Vous trouvez l'endroit dans votre maison où les gens passent systématiquement et vous demandez à ce que tout le linge sale soit automatiquement déposé dans ce bac. Alors le troisième paramètre sur lequel vous pouvez jouer pour accélérer un peu le cycle du linge, c'est la manière dont vous allez trier le linge avant de le mettre dans la machine. Alors moi j'ai tout vu, j'ai vu des gens qui ont 10 points de tri différents et j'ai vu des gens qui n'en ont pas. Moi je fais partie des gens qui ne trient rien. Alors seulement vers le printemps et l'été, quand j'ai des tissus peut-être un peu plus clairs et que je veux éviter de voir décolorés, par exemple avec des choses plus foncées, là je vais peut-être faire deux mannes de tri différents, donc une de foncée et une de claire. En moyenne, nous ce qu'on recommande dans le métier de home organizer, en fait ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est des conseils de home management, comme ça vous savez que ça c'est vraiment une partie du métier qu'on fait aussi, aider les gens à gérer leur maison comme une petite entreprise, entre autres mettre en place le cycle du linge. Le conseil qu'on donne en tant que home manager, c'est d'avoir maximum trois bacs de tri, un foncé, un clair, un délicat. Sincèrement, faites l'expérience, vous allez vous demander pourquoi vous triez de manière plus complexe avant et n'oubliez jamais que si vous voulez apprendre à un moment donné à quelqu'un de la famille à faire lui aussi son propre linge, voire à déléguer totalement la gestion du linge à une autre personne, comme par exemple à votre conjoint ou vos enfants qui sont devenus grands, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de simplifier ce cycle. Alors si vous faites attention à la source, si vous faites attention au nombre de points de collecte et qu'en plus vous limitez à trois bacs, ça devient déjà beaucoup plus simple de comprendre comment on peut arriver à gérer son linge et donc ça peut être moins rébarbatif pour ceux qui peut-être voudraient vous aider mais ne comprennent pas votre mode de fonctionnement par rapport au linge. Alors le quatrième paramètre sur lequel vous pouvez jouer, c'est tout simple, c'est les produits que vous allez utiliser et c'est le nombre d'options que vous allez utiliser sur votre machine. Pour faire simple, un seul produit suffit et deux à trois programmes maximum. Plus vous allez rajouter des produits, des programmes et des sous-programmes, moins vous risquez de voir vos compagnons ou vos conjointes ou vos enfants vous accompagner dans la gestion de ce linge. Donc là vraiment, ce n'est pas du tout une bonne idée d'aller complexifier encore ce système-là. Un seul produit suffit amplement, deux à trois options maximum sur la machine. Et alors un petit truc que moi je fais à la maison, c'est que j'indique un, deux et trois à côté des trois options qui sont le plus fréquemment utilisées et quand mes enfants ou mon mari me demandent s'ils peuvent lancer la machine, je leur dis que tu mets sur un, sur deux, sur trois. C'est quand même vachement plus facile de comprendre, de mettre sur un, deux, trois, surtout si c'est indiqué au marqueur sur la machine, plutôt que je leur dise, mets sur 1200 tours, 2h24, 40 degrés pré-lavage. Ça c'est un vocabulaire que seules les femmes comprennent. Donc vraiment, c'est nécessaire de simplifier en numérotant tout simplement sur votre machine les programmes que vous utilisez le plus souvent. Alors le paramètre suivant consiste à sécher le linge de manière la plus rapide possible et la plus efficace possible. Je ne suis pas là pour lancer un débat écologique sur l'utilisation ou pas d'un séchoir automatique, donc un séchoir qui va utiliser de l'électricité dans votre maison. Vous faites comme vous avez envie. Ça dépend aussi de l'endroit dans lequel vous habitez dans le monde. Ici, moi je vis en Belgique, dans une zone qui est relativement humide et dans une ancienne maison qui a été rénovée et donc il reste encore un taux d'humidité assez important dans la maison. Ce qui m'empêche sincèrement de venir déposer mon linge mouillé sur un étendoir parce qu'il me faudrait des jours peut-être, même des fois plus, pour arriver à avoir un linge complètement propre. Et donc ce linge, avant de devenir propre, va finir par sentir le mal séché. Donc clairement, dans mon cas, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser un séchoir. Donc on utilise un séchoir à condensation, simplement on réceptionne l'eau dans le bac. Et c'est l'eau que je réutilise d'ailleurs pour nettoyer les sols de la maison, donc comme ça j'essaie de ne pas gaspiller l'eau. Mais ce séchoir me permet d'aller beaucoup plus vite dans le mode de séchage. On se rend compte au final que quand on connaît bien son séchoir et que c'est d'une bonne qualité, on peut arriver à mettre énormément de choses dans le séchoir. Il y a vraiment des séchoirs qui sèchent doucement en respectant tout à fait les vêtements. Et puis évidemment, tout ce qui est laine par exemple, ou les pulls un peu plus délicats, je vais les faire sécher directement sur mon radiateur. Donc là, ça prend quelques heures et puis c'est sec. Alors il y a d'autres personnes qui vont vous dire qu'en mettant simplement le linge étendu dehors, quand on vit dans le sud de la France par exemple, effectivement avec le vent qui est là-bas chaud et la chaleur ambiante, un séchoir ne sert pas à grand-chose. Si on peut utiliser l'espace extérieur, alors je vous conseillerais plutôt d'utiliser un étendoir. Ça peut aller très très vite. Et effectivement, si on étend correctement, on peut même essayer de passer outre l'étape du repassage. Donc voilà, tout ça dépend un petit peu de la situation dans laquelle vous êtes. Pensez juste, essayez les différentes options et voyez un peu ce qui vous prend le moins de temps. Et puis surtout, ce qui vous permet d'éviter un maximum de repasser. Dans mon cas, le fait que j'étende un maximum les vêtements et que je les mette dans le fond du séchoir déjà plus ou moins pliés, quand ils tournent et quand ils chauffent, en fait, ils ne se refroissent pas. Et donc, il y a un nombre incalculable de choses que je sors directement du séchoir encore un petit peu chaud et que je mette directement sur un cintre dans les armoires qui se trouvent ici derrière. Ça me permet vraiment de repasser très très peu de choses. Voilà, à réfléchir. Mais sachez que le paramètre du séchoir, du séchage du linge dans votre cycle doit être un paramètre, une étape à observer, à étudier pour vraiment essayer de rendre encore plus efficace et encore plus rapide le cycle du linge de manière générale. Alors bien sûr, il reste le paramètre que tout le monde connaît qui est le repassage. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me passe de repasser un nombre incroyable de vêtements. En gros, il me reste juste les chemises de mon mari. Donc, les chemises que là, je ne peux vraiment pas éviter de repasser et encore, il m'arrive de temps en temps de repasser juste le col, un petit peu les manches en me disant que de toute façon, il met un pull au-dessus. Donc, je fais vraiment un repassage hyper simple. En fait, ce qu'on privilégie, c'est un maximum de polo, par exemple, pour éviter d'avoir des chemises difficiles à repasser. Mes gamins, ils n'ont pas de chemise, d'accord ? Donc, vraiment un minimum minimum, genre une chemise pour toute l'année parce que je ne préconise pas du tout la mise en place de chemises dans leur garde-robe parce que ça me demanderait beaucoup plus de repassage. Je vais favoriser énormément de vêtements en lycra, par exemple. Le lycra, c'est génial. Ça sort du séchoir, boum, ça se pose sur un cindre et ça ne se repasse pas. Donc, je vais vraiment essayer un maximum de ne pas repasser le linge, de vraiment utiliser mon énergie pour les seules petites pièces qui ne peuvent pas se repasser. Et encore, je repasse très, très vite. Donc, essayez de penser à ça au moment où vous achetez des nouveaux vêtements. Si vous n'aimez pas repasser, faites bien attention à la matière du vêtement puisque c'est cette matière qui va déterminer aussi le séchage, le repassage. Et c'est ça que j'allais dire. Évidemment, le séchage que vous allez utiliser va aussi vous permettre de repasser plus ou moins certains vêtements. Alors, évidemment, je sais comment ça se passe chez vous. Vous arrivez plus ou moins à bien gérer votre cycle du linge. Pour la plupart, ça passe. Vous allez essayer d'analyser un peu où se trouvent les cailloux, entre la source, les points de collecte, le point de tri, le nombre de produits que vous utilisez, le nombre de techniques de séchage que vous pouvez utiliser, le nombre d'objets que vous pourriez éviter de repasser. Tout ça, vous êtes capable de faire. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à améliorer ce cycle. Le problème, c'est que si vous ne prenez pas le problème jusqu'au bout, vous allez retomber dans votre avert. Et votre avert, c'est quoi ? C'est systématiquement d'aller remettre les vêtements propres dans les manes et de taper les manes devant le dressing. Et donc, d'être tout simplement découragé à l'idée de devoir vider vos manes dans votre dressing. Pourquoi ? Parce que votre dressing est simplement trop rempli. Donc, n'oubliez jamais qu'avant la mise en place de bonnes habitudes, donc d'avant la mise en place des techniques de home management, comme on le dit dans notre vocabulaire, vous devez toujours au préalable passer par une phase de désencombrement. Avant d'appliquer les conseils de cette vidéo, prenez quelques heures pour vider votre dressing. Sinon, vos bonnes habitudes, elles ne tiendront pas la route. D'accord ? On désencombre et puis ensuite, on met en place les bonnes habitudes. Eh bien, il me reste à vous donner mon cycle du linge. Alors, chez moi, c'est hyper simple. Quand un vêtement est sale, on le met directement dans la machine. Donc, il n'y a pas de point de collecte. Il n'existe aucune manne qui réceptionne le linge sale dans cette maison. Sauf la manne qui se trouve directement dans la buanderie. Alors, dans la buanderie, je demande aux enfants de mettre un maximum de choses directement dans la machine, sauf quelques essuies ou quelques petites blouses, comme par exemple celle-ci, qui vont passer dans les choses plus blanches. Donc, je vais éviter de les mélanger avec les jeans ou les choses toutes foncées. Donc, j'ai deux bacs de tri. Un de très clair et un de très foncé. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Tous les deux ou trois jours, on est quand même cinq, bientôt six dans la famille. Donc, on a régulièrement des machines à lancer, surtout avec trois, trois, bientôt quatre enfants à la maison. On lance les machines le soir. Donc, moi, souvent, vers 8h, 8h30, après le bain des enfants, je descends l'ensemble du linge sale de la journée ou des deux ou trois derniers jours parce qu'on ne change pas systématiquement de tenue tous les jours non plus chez nous. Ça, c'est une règle qu'on a mise en place depuis quelques années. Je lance la machine. Elle tourne plus ou moins pendant deux heures. Donc, vers 10h, 10h30, ça sonne. Ma buanderie étant juste à côté de mon salon, je vais faire quelques photos pour vous montrer parce que je suis sûre que vous êtes curieux de voir un peu comment ça s'organise. Vous allez être surtout surpris de voir que ma buanderie, elle est toute mini rikiki. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour tout faire, mais je n'ai pas besoin de plus. Donc, j'entends les machines qui sonnent. Alors, en fait, je lance le séchoir avec un petit décalage, c'est-à-dire que je lui demande de se lancer quelques heures plus tard pour qu'au moment où je me lève le lendemain matin, dans mes rituels quotidiens, je puisse aller chercher le linge encore un tout petit peu chaud, un petit peu humide du séchoir. Et donc, moi, j'ai la bonne règle de ma maman qui dit un bon pliage épargne des heures de repassage. Je replie immédiatement quand c'est encore un peu chaud. Je mets dans la manne et à 5h, 5h30, au moment de donner les bains des enfants, je remonte la manne et je dispatche dans un dressing. Alors, on a un dressing pour les adultes, un dressing pour les enfants. Donc, ça va très, très vite. Je passe dans le dressing des enfants, je redispasse dans les trois armoires, je passe dans mon dressing, je redispasse dans nos armoires aussi. Et en 5 minutes, la manne est vidée. Donc, moi, personnellement, je n'ai plus jamais la contrainte du lin. Je ne sais même pas vous dire la dernière fois que j'ai lancé une machine. C'est devenu vraiment quelque chose de tout à fait ritualisé, de tout à fait routinier et surtout de très peu énergivore. C'est vraiment à ça que je vous souhaite d'arriver dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à partager vos essais-erreurs, à partager vos expériences. Vraiment, ça peut aider beaucoup de personnes qui peut-être, comme vous, se sentent complètement dépassées par leur lin. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve dans quelques semaines ou dans quelques jours pour une prochaine vidéo. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je partage tous ces trucs avec vous tous. À bientôt ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501